Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La série Obi-Wan Kenobi débutera le 25 mai sur Disney+, et plusieurs personnages vont faire leur première apparition dans un contenu en prise de feu réelle dans cette série. Ces personnages ne sont pas forcément connus du grand public, et c'est peut-être la première fois que vous les voyez. D'autres personnages comme Owen Lars feront quant à eux leur retour dans cette série, et certaines informations méritent d'être connues à leur sujet avant que ne débute la dite série. Ce que je vous propose donc, c'est quelques vidéos vous présentant ces personnages, et vous expliquant ce que vous devez savoir sur eux avant l'arrivée de la série Obi-Wan Kenobi. Ces informations seront regroupées en plusieurs faits importants. Aujourd'hui, on commence avec 5 faits sur le grand inquisiteur. Fait numéro 1, un serviteur des sites. Appartenant à une organisation connue sous le nom d'Inquisitorius, les Inquisiteurs sont tous d'anciens Jedi ayant basculé du côté obscur après avoir été corrompus ou torturés. Leur mission est de traquer d'autres Jedi ayant échappé à l'Ordre 66 pour l'Empire, mais aussi d'enlever les enfants sensibles à la force pour le projet récolte de l'Empereur, ayant pour objectif de les transformer en de nouveaux agents du côté obscur. Attention cependant, ils servent les sites, mais ce ne sont pas des sites. Palpatine voulait des serviteurs fidèles pour traquer les Jedi, et non des apprentis qui pourraient à l'avenir représenter une menace pour lui. Mais chaque inquisiteur devait posséder des talents utiles pour les tâches à accomplir. La ruse stratégique, un don pour l'investigation, des sens anormalement décuplés, etc. L'individu qui commande l'Inquisitorius porte le titre de grand inquisiteur, mais tous se doivent une obéissance totale à leurs deux maîtres. L'Empereur Dark Sidious et son apprenti, Dark Vador, ayant reçu pour mission de s'occuper de leur formation. Le grand inquisiteur est un Pao'an, une espèce humanoïde à la peau grise, couverte de rayures, originaire du Tapao, une planète rocheuse de la bordure extérieure. Les Pao'an sont carnivores, comme le montrent leurs dents acérées, et sont connus pour être de grande taille, au moins 1m90. Ayant une ouïe hypersensible, ils ont des protections sur les oreilles. Quant à leur espérance de vie, elle est de 700 ans. De son côté, le grand inquisiteur aura franchi la quarantaine dans la série Obi-Wan Kenobi. Il avait autrefois des yeux argentés, avant que ceux-ci ne deviennent jaunes, après son basculement du côté obscur. Il répond directement à Vador, dirige les inquisiteurs, et veille à ce qu'ils obéissent aux ordres de leur maître, Sidious et Vador. Son rang lui permet de commander les autres inquisiteurs, les Stormtroopers, et la plupart des officiers de l'Empire. Fait numéro 2, ses origines. Comme je l'ai dit dans la partie précédente, les inquisiteurs sont tous d'anciens Jedi. Concernant le grand inquisiteur, c'était un chevalier Jedi, et un garde du temple Jedi de Coruscant. Il avait ainsi pour mission de protéger le temple, des menaces extérieures et intérieures. Le futur grand inquisiteur souhaitait consulter les fichiers les plus sécurisés des archives du temple. Mais Jokastanu, la bibliothécaire en chef de l'ordre, lui en refusait l'accès. Cela le poussa à haïr la bibliothécaire, et cette rancœur le rendit vulnérable aux manipulations de Palpatine, qui lui promit que les archives lui seraient accessibles, dès que l'Empire aurait pris le pouvoir, et que les Jedi seraient vaincus. Mais ce n'était pas la seule raison de son basculement. Peu de temps avant la fin de la guerre des clones, en XIX avant Bataille de Yavin, la padawan Ahsoka Tano fut accusée d'être responsable d'un attentat à la bombe contre le temple. Il s'avéra finalement que le chevalier Jedi, Barriss Ophie, était la véritable responsable. Faisant partie des gardes l'ayant traîné devant un tribunal militaire, le futur grand inquisiteur entendit son discours sur les Jedi s'étant éloignés de la voie du côté lumineux, une armée qui se bat pour le côté obscur selon elle, loin de la lumière qui leur fut jadis aussi chère. Le traitement infligé à Barriss et Ahsoka le laissa en proie aux doutes vis-à-vis des Jedi. Il s'opposa ensuite progressivement au Conseil Jedi, ainsi qu'à d'autres membres importants de l'Ordre. Tout cela le mena à son basculement du côté obscur après l'Ordre 66 et avant la proclamation de l'Empire Galactique. Voilà les origines du Grand Inquisiteur. Après que Vador fut devenu le maître des Inquisiteurs, le Grand Inquisiteur reçut pour mission de consulter les archives du Temple Jedi afin de découvrir où pourraient se cacher les survivants Jedi. Cela lui permit d'acquérir un savoir encyclopédique sur ses anciens homologues. Cependant, Jokastanu, faisant partie des survivants, s'introduisit un jour dans le Temple et effaça le contenu des archives, le privant ainsi du reste des informations qu'elles contenaient. Malgré cela, le Grand Inquisiteur avait accumulé suffisamment de connaissances et n'hésitait pas à s'en servir pour intimider et déboussoler ses victimes. Bien après la série Obi-Wan Kenobi dans la première saison de Star Wars Rebels, il révélera d'ailleurs à Kananjarus qu'il sait que son maître était Dépas Bilaba et que tout comme son élève au combat en lieu exigu, Bilaba employait toujours la forme 3 de l'Ordre Jedi, aussi connu sous le nom de Soresu. Fait numéro 4, un combattant hors pair. Le Grand Inquisiteur est un redoutable guerrier. A l'instar de ses confrères, il manie un sabre laser rouge à double lame comprenant deux modes, le mode croissant et le mode disque. En effet, le sabre est équipé d'un disque central rotatif permettant de faire tournoyer rapidement les deux lames et un répulseur monté dans la garde peut soulever l'utilisateur sur de courtes distances, ce qui lui permet de s'envoler. Cela intimide les survivants Jedi qui n'avaient jamais rencontré une telle arme auparavant, encore moins maniés par une personne ayant l'avantage de la taille, une assurance des plus condescendantes et un courage à toute épreuve. Sa confiance absolue envers son sabre laser le pousse cependant à en négliger son talon d'Achille. Bien que les lames tournent autour du disque, le centre reste fixe. Un Jedi peut ainsi introduire son arme pour trancher celle de l'Inquisiteur. C'est ce qui finira par causer sa perte bien après la série Obi-Wan Kenobi. En combat, le Grand Inquisiteur a pour habitude d'utiliser la forme 2 de l'Ordre Jedi, aussi connu sous le nom de Makashi. Requérant l'usage d'une seule main, c'est la forme préférée des duelistes. Il s'agissait d'ailleurs de la forme de combat que préférait utiliser le Comte Doku. Concernant ses pouvoirs de la Force, le Grand Inquisiteur est capable de se servir de la sonde mentale, un pouvoir notamment utilisé par Kylo Ren dans le réveil de la Force. L'utilisateur entre dans l'esprit de sa victime, ce qui lui permet de récupérer les informations qu'il recherche, une carte qu'elle a vue par exemple. Fait numéro 5, la création du personnage. Le Grand Inquisiteur a été conçu pour être le principal antagoniste de la première saison de la série Star Wars Rebels. L'équipe de la production ne voulait pas que le personnage soit une copie d'anciens vilains emblématiques, comme Dark Maul ou Dark Vador. A un moment donné, il pensait lui donner l'apparence d'un chagrien, l'espèce de Massameda. Mais ils décidèrent finalement d'en faire un Pauan, une espèce apparue dans la revanche des Sith, qui, selon Dave Filoni, le producteur exécutif de la série, est l'espèce idéale pour ce personnage. Simon Kinberg, également producteur exécutif de la série, estime que cela donne au Grand Inquisiteur un côté réaliste et humain, tout en lui donnant une apparence terrifiante et cauchemardesque. Le rôle fut confié à Jason Isaacs, connu notamment pour avoir interprété le personnage de Lucius Malfoy dans la saga Harry Potter. Du côté de la version française, c'est l'acteur Jean-Marc Delos qui double le Grand Inquisiteur. Dans la série Obi-Wan Kenobi, le Grand Inquisiteur est incarné par Rupert Friend. Ils ont notamment joué le rôle de l'agent 47 dans le film Hitman Agent 47 d'Alexander Back. Voilà tout ce que vous devez savoir sur le Grand Inquisiteur avant que ne débute la série Obi-Wan Kenobi. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce personnage et également à me partager vos attentes concernant celui-ci dans la série. C'est avec plaisir que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Que la force soit toujours avec vous. Et moi, je vous dis bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501